Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un réel God Mode sur la map oubliée de Call of Duty Cold War Zombie. Alors grâce à ce glitch, vous allez pouvoir faire des XP en illimité, monter dans les manches en illimité, faire votre camouflage Dark Heater facilement et très rapidement, donc ce glitch est vraiment parfait pour tout, même pour faire le secret si vous voulez. Alors bien entendu, ce glitch ne va pas rester longtemps, donc profitez-en le plus vite possible. Alors première chose que vous devrez faire, c'est débloquer le Gapaka Punch en appuyant sur ce bouton ici dans la tour d'observation. Ensuite, il faudra lancer la cinématique en appuyant sur ce bouton, voilà comme ceci. Vous pouvez aussi passer la cinématique en maintenant X si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, il vous faudra le mods de munitions Câble HS, donc vous n'êtes pas obligé d'améliorer votre arme, donc c'est Câble HS, boum ! Alors ensuite, il vous faudra un jeton de borne d'arcade, donc vous allez près du distributeur de jetons, et ensuite vous faites un petit cut pour en récupérer un, ou alors vous tuez des zombies. Alors ensuite, il vous faudra aussi un hélicoptère d'attaque, donc ça coûte 250 matériaux supérieurs, donc soit de vous jouer à des bornes d'arcade, ou faites la petite course où vous tuez des zombies pour récupérer des matériaux supérieurs. Donc là, j'ai un hélicoptère d'attaque, et ensuite, quand vous avez tout ça, vous allez devoir vous rentrer à la borne d'arcade, donc au borne d'arcade juste ici. Et devant le jeu de Razan Drash, vous allez devoir tuer un zombie avec l'atout, enfin le mod de munitions Câble HS, comme ceci pour activer justement le jeu. Donc là, je vais faire le ménage, et je vais laisser un zombie pour vous expliquer la suite. Ok, donc là, j'ai passé la manche sans faire exprès, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est aller devant le distributeur, il vous faudra 2000 points minimum, ensuite vous faites flèche de droite, vachement d'abord qu'il faut appuyer sur carré, donc j'appuie sur carré, et je fais flèche de droite. Donc là, je pense que ça va pas marcher. Donc il faut d'abord faire flèche de droite, puis appuyer carré. Là, normalement, c'est bon, j'ai réussi. Donc vous activez votre hélicoptère d'attaque, et ensuite, vous appuyez sur carré. Donc là, je vais quand même attendre un petit temps pour voir, pour être sûr que ça fonctionne. Je vais attendre que la RC-XD explose par elle-même. Non, je vais la faire exploser juste à la fin. Donc genre, maintenant, je la fais exploser. Voilà, et là, logiquement, je devrais être en god mode. Voilà, effectivement, je suis en god mode, regardez. Et là, je suis invincible contre tous les zombies. Je peux faire exactement tout ce que j'ai envie. Je peux faire le secret. Rien, ni personne ne pourra me tuer. Alors, pour enlever le god mode, je sais pas comment faire, par contre. Peut-être qu'il faut reprendre une tyrolienne, mais je suis même pas sûr. Peut-être qu'il faut reprendre la RC-XD. On va essayer. Je vais essayer de reprendre la RC-XD pour voir si ça m'enlève le god mode. Mais c'est pas sûr. Hop, hop, voyons voir. Non, ça ne me l'enlève pas. Je vais essayer de prendre une tyrolienne. Peut-être que ça, ça me l'enlèvera. Parce que je sais que parfois, les god modes, les tyroliennes enlèvent le glitch. Ouais, enlèvent le god mode. On va voir ça. Je prends une tyrolienne qui est juste là. Ok, voyons voir. Je suis toujours en god mode. On va essayer de prendre l'autre tyrolienne qui est juste là. Hop, je sais bien que les tyroliennes verticales sont plus susceptibles d'enlever le god mode. Je vais même prendre le téléporteur. D'abord, on va voir si c'est la tyrolienne ou si c'est le téléporteur qui enlève le god mode. Ça se trouve, on ne peut pas l'enlever du tout. Donc, vous êtes invincible pendant toute la partie jusqu'à la fin. On va quand même vérifier, voir si on trouve une solution. Après, je vais peut-être activer l'hélicoptère. Peut-être que ça aussi, ça pourra enlever le god mode. Donc là, je suis toujours en god mode. Alors, on va essayer de prendre le téléporteur pour voir. Si ça ne fonctionne pas, on essayera l'hélicoptère. Ok, donc là, j'ai pris le téléporteur. Est-ce qu'il y a un zombie dans les alentours ? Je n'en vois pas. Ah si, c'est bon. Là, il y en a un derrière moi. Juste ici. Ok, ça n'enlève pas le god mode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser l'hélicoptère. Et là, logiquement, ça devrait enlever le god mode. Mais ce n'est pas sûr. Mais comme le glitch est basé sur l'hélicoptère, je pense qu'il y a moyen que ça enlève le god mode. Mais ce n'est pas sûr. On va tester ça. Ok, donc flèche de droite. On enlève. On part de l'hélicoptère. Voilà. Et voyons voir si je suis toujours en god mode. Ok, je ne suis pas plus en god mode. Donc, si vous voulez enlever le god mode, vous utilisez votre hélicoptère. Et si jamais vous voulez revenir en god mode, parce que vous avez encore changé d'avis, vous rachetez un hélicoptère d'attaque et vous refaites le glitch que je viens de vous montrer. Donc voilà, c'est très très simple comme le glitch. Donc, profitez-en un maximum avant qu'il soit patch, parce que ça ne va pas tarder, je pense. De toute façon, il va rester, mais je ne pense pas. Je pense que ça va vite faire patch. Donc, profitez-en pour débloquer tout ce que vous avez envie pendant que le glitch est disponible. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz